Ce sont des cris de joie, des chants en chœur et des pas de danse qui ont rythmé le spectacle offert par la RTI à l'occasion de ses 50 ans. La RTI s'est déplacée vers ses téléspectateurs pour faire la fête avec eux au complexe sportif de Yopugo. Plusieurs artistes de différents genres musicaux se sont sous-cédés sur la scène pour offrir au public un spectacle inédit. Les artistes et les spectateurs n'ont pas manqué d'encourager et de féliciter la RTI pour le travail abattu depuis 50 ans. L'état à l'intérieur c'est pratiquement la RTI qu'on regarde. Donc on pense qu'il faut encourager, moderniser la RTI, faire partager les émotions des Ivoiriens aux autres peuples de Côte d'Ivoire. La RTI c'est vraiment, c'est au top. Sans la RTI on ne peut rien faire. Ça nous fait plaisir de participer aux 50 ans de la RTI parce que nous-mêmes nous sommes les enfants de la RTI. J'encourage beaucoup la RTI pour ce que la RTI fait pour la musique ivoirienne et puis pour nous parce que la RTI nous aime beaucoup. Voilà pourquoi elle nous a invités ici. Donc vraiment on dit merci à la RTI. Quand on était encore gamins on regardait les Baïs Pinto, voilà les Nesto Djédje, là on était encore au primaire. Aujourd'hui nous sommes à la RTI, nous sommes devenus des enfants de la RTI. Ça nous fait plaisir de participer aux 50 années vraiment et encore peut-être que par la grâce de Dieu aussi on peut encore participer à quoi vraiment ça nous fera plaisir. Vive la Côte d'Ivoire. En plus de celui de Yopougon était prévu des concerts à Kumansi et à Abobo pour le plaisir des téléspectateurs de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada